Voilà, 5 secondes, jingle. Et c'est parti ! Très bon départ d'Olivier Panis. Franck Lagorre, c'est parti aussi. Jérémy Saritroule, le premier contact. Et Yannère Laché qui risque perdre une place avec ce petit contact avec Christophe Ferrier. Mais non, tout le monde a gardé sa place alors que Jérémy Saritroule s'appuie un tout petit peu mais c'est régulier. Et sur Franck Lagorre, c'est que j'ai l'impression que Christophe Ferrier se retrouve dernier. Oui, parce qu'il y a une petite touchette avec Yannère Laché qui a repris sa place. Donc on va assister encore à une belle bagarre mais dans le milieu de peloton cette fois parce que les positions pour le moment, Philippe, elles sont bien figées devant avec Olivier Panis qui a pris le large dans la compression et qui va maintenant se retrouver, regardez, dans une position où il est incontournable avec le record du tour de toute façon, derrière Franck Lagorre, Jérémy Sarit. Donc voilà, on le voit là. Alors les essuie-glaces, vous voyez aussi Olivier Panis qui n'a pas les essuie-glaces de pare-brise en marche, il a juste les essuie-glaces latéraux. Par contre, tous les petits camarades derrière, tous les essuie-glaces fonctionnent que ce soit sur les vitres latérales ou sur le pare-brise parce que les projections de neige en ce moment déjà d'Olivier Panis et de tous les petits camarades derrière ça pose certains problèmes. Alors Olivier Panis, toujours en tête, vous le voyez avec dès le premier tour une seconde et demie d'avance sur Franck Lagorre. Et attention parce que Jérémy Sarit s'est montré déjà plusieurs fois menaçant. Vous les voyez à l'écran, ils sont passés avec la voiture verte de Franck Lagorre, sa voiture numéro 10 en deuxième place et Jérémy Sarit avec la voiture blanche numéro 11 ou juste derrière Franck Lagorre. Un cavalier seul pour l'instant d'Olivier Panis. Un cavalier seul, tranquille, avec Franck Lagorre qui est dans un excellent rythme et Jérémy Sarit également qui démontre que son week-end est réussi avec Yann Erlacher qui essaie de recoller à ce trio de têtes. Et attention, entre Berton et Yann Erlacher, ça risque de chauffer un petit peu parce que regarde, il est revenu. Il est revenu, et Christophe Ferrier aussi. Ils sont trois. Allez, ils sont trois maintenant. C'est derrière que c'est en train de se bagarrer. C'est marrant. Devant, on est en train de s'échapper. Et derrière, c'est comme sur le ring avec Yann Erlacher, avec Nathanael Berton et avec Christophe Ferrier. Tous les trois, regardez au coude à coude. C'est somptueux. Regardez sur les images en ce moment. On voit les trois voitures qui pivotent collées portière contre portière. Des images magnifiques qu'on ne voit qu'au trophée Andros. Alors que pendant ce temps-là, Olivier Panis est en train de se faire remonter par Franck Lagorre, j'ai l'impression. Il y avait deux secondes au dernier passage. Attention dans la compression. Voilà, regardez, regardez. Au coude à coude. Il va passer, il va passer. Il va passer, oh là là, j'ai cru qu'il allait passer. C'est reparti. C'est Franck Lagorre qui passe. Franck Lagorre qui passe. Olivier Panis, il y a un souci pour Olivier Panis. J'ai l'impression qu'il est extérieur. Et Jérémy Sarri qui va passer aussi. Jérémy Sarri qui passe. Problème sur la voiture d'Olivier Panis. Il a perdu deux places. Franck Lagorre s'est passé. Jérémy Sarri est passé. Et pour l'instant, juste derrière Olivier Panis, c'est Yann Erlacher qui essaye de trouver l'ouverture et qui va tomber. Il va passer, Yann Erlacher. Ça y est, il est passé. Nathanael Berton risque de passer aussi. Il insiste là. Olivier Panis au freinage. Coup d'à-coup de les voitures ensemble. Non, il reste devant pour l'instant. Olivier Panis juste devant. C'est terrible là, cette bagarre entre les deux voitures bleues qui se touchent, qui se retouchent. Et Olivier Panis qui reste toujours juste devant Yann Erlacher. Et pendant ce temps-là, Franck Lagorre est en train de prendre un avantage. Oh là là, la bagarre. La bagarre entre Panis et Erlacher. Nathanael Berton entre ces trois pilotes qui s'en fait revenir. C'est de revenir. Quelle bagarre. Alors devant Franck Lagorre, il est tranquille pour l'instant. Jérémy Sarri va assurer une nouvelle fois. Voilà, Yann Erlacher va passer. Oh, Panis. Hop, hop, hop. En perdant la voiture, en perdant le capot. Oui, parce que j'ai l'impression qu'Olivier Panis a été un petit peu contre le talus. Et puis là, un capot en moins et un. Derrière, tout le monde passe à côté. Tout va bien. Il est garé le capot. Et pour l'instant, avec son pick-up, Yann Erlacher a réussi à contenir la voiture. Nous sommes à un prochain passage, à un tour de l'arrivée de cette finale avec Franck Lagorre qui va faire une très belle opération. Franck Lagorre, le voilà. Il arrive, il va passer devant la direction de course. Dernier tour pour la voiture de Franck Lagorre, suivi. Allez, une seconde et demie par Jérémy Sarri. Et puis ensuite, la grosse bagarre avec Yann Erlacher, avec Nathanael Berton et un petit peu plus loin, Christophe Ferrier et Olivier Panis qui partit de la pôle position. Aura tout perdu et pour l'instant, est sixième de cette finale. Malgré tout, il va conserver le record du tour en 47.2 dans cette super finale. Ah ben dis-moi, on a des courses mouvementées sur ce circuit d'Isola depuis le début du week-end. On n'aurait jamais supposé, Philippe, que ça puisse se dérouler comme ça. Mais quel bonheur, quel bonheur de ces deux courses qu'on vient de vivre. Elles sont extraordinaires. C'est vraiment des scénarios qu'on ne pouvait pas imaginer parce que ça semblait bien figé. L'arrivée, Thierry. L'arrivée, Thierry, pour celui qui va engranger une nouvelle victoire. Et le voilà, Franck Lagorce. Ouais ! C'est pas sûr. C'est pas sûr. Il va falloir faire les comptes. On va attendre les résultats. Jérémy Sarri, deuxième. Troisième, Daner Lachet. Quatrième, Nathanael Berton. Et ensuite, on va avoir dans quelques instants le sixième. Le voilà, Olivier Panis qui conserve le retour du tour juste devant Christophe Ferrier. Alors, je vous le disais, on va retrouver tout le monde du côté du podium. On va peut-être attendre deux petites minutes. C'est le temps de vous donner quand même les résultats à la suite de cette super finale. Voilà, Franck Lagorce peut vous saluer parce qu'il a eu une journée catastrophique hier, on peut le dire. Et aujourd'hui, Franck Lagorce, il faut attendre les résultats parce qu'avec les... Vous savez, au Trophée Andros, c'est pour les résultats. Voilà, classement course 2. Donc, c'est Panis qui reste en tête puisqu'il y a tous les points qui s'accumulent. Donc, ça sera Olivier Panis qui gardera la tête avec 64 points devant Franck Lagorce, 62 points. Jérémy Sarri sera sur le podium avec 58. Yann Erlacher au pied du Pélôme, 56. Ensuite, on tourne à cinquième Ferrier, sixième Berton, septième Panis, huitième Dubourg, neuvième Rivière, dixième Olivier Pernault, onzième Julien Fébreau, douzième Nicolas Prost et treizième Quentin Giordano.